Cette plénière sur les perspectives de la lutte contre le sida, alors 40 ans de lutte contre le sida c'est évidemment le moment d'un bilan mais c'est aussi l'occasion de s'interroger sur les perspectives qui sont les nôtres et plus spécifiquement sur les questions qui se posent à nous au regard de la crise assez folle que nous traversons actuellement alors pour essayer de nous projeter collectivement vers demain je vais avoir le plaisir pendant cette session de donner successivement la parole à trois intervenants donc je précise que ce ne sera malheureusement pas une séance interactive et qu'il n'y aura pas de possibilité pour vous de poser des questions donc on aura trois séquences un premier moment qui sera dédié aux questions thérapeutiques sur la cure avec ACIR, SAES, Syrion, un deuxième moment dédié aux questions d'accès aux innovations thérapeutiques avec Gaëlle Cricorian et ensuite un troisième moment consacré aux apports respectifs des sciences sociales et des programmes associatifs de lutte contre le sida avec Vincent Doris. Alors on va commencer donc avec une intervention d'ACIR, SAES, Syrion sur la cure et sur les perspectives actuelles de la recherche en matière de guérison et de rémission d'infections à VIH. Donc quelques mots de présentation avant tout ACIR est chercheur à l'Institut Pasteur, il coordonne la task force guérison et rémission de l'ANRS et puis aussi et c'est important, il est le président du comité scientifique et médical de SIDACTION depuis 2017 pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas. Donc j'ai le plaisir de lui donner la parole pour qu'il nous dise où en sont les recherches sur la cure, sur les réservoirs viraux. Voilà donc ACIR, vous avez la parole. Merci Stéphanie pour cette introduction et merci à SIDACTION de m'avoir invité à vous parler de rémission de guérison de l'infection par le VIH. Donc d'habitude, j'ai l'impression que quand on parle de guérison dans ce type de convention, on parle un peu de science-fiction, mais je pense et je suis convaincu qu'on s'approuve de plus en plus à une réalité à moyen terme et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui en quelques minutes. Donc, comme vous le savez, dans la plupart des cas, il faut que je lance la présentation, sinon ça ne va pas fonctionner. Et donc, comme vous le savez, la plupart des gens doivent prendre un traitement antirétroviral à vie, au risque de voir réapparaître le virus très rapidement après l'interruption du traitement. Cependant, il y a quelques exceptions, quelques cas qu'on connaît très bien. Et en particulier, je voudrais commencer par parler du cas de Timothy Brown, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques mois en plan pandémie et Covid suite à une réapparaissance de sa leucémie. En fait, c'est vraiment la personne qui a tout changé. Donc, comme vous le savez, Timothy Brown avait une leucémie et à cause de cette leucémie, il a eu besoin d'une greffe de moelle. Et l'idée de cette greffe de moelle, c'était, voilà, vous savez, c'est un cancer du sang, donc il faut remplacer des cellules de système immunitaire qui sont malades. Et Gero Kuter, qui était l'hématologue qui a pris en charge son cas, a eu l'idée d'utiliser comme donneur une personne qui portait une mutation sur un gène, sur une molécule qui est utilisée par le VIH comme récepteur d'entrer dans la cellule. Donc, suite à ces processus de greffe, les cellules du donneur prennent les dessus, vont éliminer les cellules du patient et donc finalement constituer un nouveau système immunitaire. Et de ce fait, ces nouveaux systèmes immunitaires portent cette mutation sur la molécule CR5 et empêchent l'entrée de certaines choses virales. Donc, pour Timothy Brown, ça lui a permis d'interrompre les traitements rétrovirales et vivre sans une trace de virus pendant plus de dix ans, jusqu'au moment de son décès à cause de la leucémie qui a réapparu. Et il a dit que c'est le cas qui a tout changé parce que jusque-là, si on regarde un peu quel était l'intérêt sur la cure ou l'espoir d'une cure dans le contexte VIH, en fait, même on peut faire une recherche sur Google, quel était l'intérêt de la recherche HIV-Cure en Google. Vous voyez le moment, ce premier spike qu'on voit au moment où le cas de Timothy Brown a été annoncé, comme à partir de là, il y a un changement dans l'intérêt pour la recherche. Et pareil pour les publications scientifiques, c'est à partir de la publication de son cas que de nombreux rapports et de nombreux études autour de la cure VIH ont commencé. Donc, les consortiaux MySystems ont essayé de comprendre mieux ce qui se passe lors de cette greffe de moelle. On a suivi plus de 40 personnes avec les VIH qui ont eu besoin d'une greffe de moelle à cause de problèmes de cancer du sang ou d'autres problèmes hématologiques. Et on voit qu'effectivement, cette greffe de moelle s'accompagne toujours pour une élimination massive des cellules infectées. Dans la plupart des cas, on n'arrive plus à les détecter. Dans certains cas, comme dans le cas de Timothy Brown, mais aussi d'Adam Castillo, les patients de Londres ou les patients de Düsseldorf, les virus n'apparaissent pas après l'interruption du traitement. Mais dans beaucoup d'autres cas, les virus réapparaissent en quelques semaines ou quelques mois après l'interruption du traitement. Dans la plupart des cas, c'est quand les donneurs ne portent pas la mutation sur la molécule CSR5 dont il y a parlé tout à l'heure. Mais même en présence de cette molécule, de cette mutation dans la molécule CSR5, il peut y avoir une réapparition de virus, en particulier pour les personnes qui portent des virus et qui utilisent un autre co-recepteur. En plus, le taux de mortalité de ce processus est extrêmement important, dont on ne peut pas utiliser très largement cette approche. Est-ce qu'il faut passer par là pour pouvoir vivre un traitement rétro-viral ? Et la réponse est non. Et l'exemple vient de ces cas des personnes exceptionnelles qu'on appelle les contrôleurs naturels de l'infection, qui sont capables, sans traitement rétro-viral, de pouvoir contrôler les virus à des niveaux indétectables pendant des années. Dans encore un cas très emblématique, Lauren Willemberg, qui est devenue très active. Elle est particulière dans le sens où elle contrôle les virus depuis 24 ans et qui était une des personnes les plus caractérisées dans les différentes études autour des contrôleurs. Et par exemple, on n'étruit plus une copie des virus complets après avoir analysé plus d'environ 5 milliards de ces cellules immunitaires. Donc vraiment, ce n'est pas uniquement un contrôle. On est dans le même type de situation possiblement que pour Timothée. Et il y a finalement les contrôleurs après arrêt de traitement que nous avons suivis dans l'étude d'Iscanti. Donc là, nous parlons de 27 personnes qui ont eu besoin d'un traitement rétro-viral, qui l'ont arrêté et qui contrôlent depuis, en moyenne, depuis 13 ans, son traitement rétro-viral. On a aussi un cas d'une personne qui contrôle depuis plus de 20 ans avec aucun signe de virémie après l'interruption du traitement. Dans tous ces cas, des contrôleurs naturels ou des contrôleurs après arrêt du traitement, on a pu détecter les virus tranquillement. Dans les contrôleurs naturels, dans certains, on a pu suivre tout ça en longitudinal. Et on voit comment, petit à petit, le virus disparaît, en fait. Et c'est grâce à l'effet de réponse immunitaire. Donc, c'est à partir de ces quelques cas qu'on pense que la rémission de l'infection par le VIH, elle est possible, mais que pour arriver à enduire ça à une large échelle, il va falloir faire des efforts et des thérapies probablement combinées. D'un côté, il faut des thérapies qui vont nous aider à réduire les réservoirs, à limiter le nombre de cellules, et de l'autre côté, à renforcer les barrières de l'autre ou les réponses immunitaires pour qu'on puisse contrôler les quelques cellules infectées du VIH. Et donc, arriver là, à cet état de rémission qui peut être vraiment très durable, à ma vie, mais pour lequel je crains qu'on ne saura jamais si le virus persiste ou pas. En tout cas, il y a des cas, comme je vous disais, où on ne voit aucun signe du virus, aussi bien sur le plan virologique et sur un impact clinique. Cependant, la recherche d'une rémission, c'est une course d'obstacles. La première, c'est ces réservoirs viraux, dont les sites d'infection sont multiples, les cellules infectées sont très diverses. Ce sont des cellules de système immunitaire qui sont les cibles, donc elles sont programmées pour durer. Et elles sont des caractéristiques qui sont très hétérogènes en fonction des tissus où on va les trouver, ou aussi dynamiques en fonction d'à quel moment de la vie, dans quel contexte on va se trouver. Le virus va énormément varier, c'est une des caractéristiques du VIH, donc plus on laisse les virus se multiplier, plus des virus intégrés, plus de réservoirs différents on va trouver dans l'organisme, ce qui rend la tâche du système immunitaire aussi extrêmement difficile. Et finalement, le VIH peut aussi, vous savez, il va s'intégrer dans les génomes de la cellule, certains vont être actifs pour produire d'autres copies, mais dans certaines occasions, le virus va rester de façon latente dans la cellule. Et ces cellules qui portent un virus latente, on ne peut pas faire la distinction des cellules qui l'entourent et qui ne sont pas infectées. Donc, le virus reste caché du système immunitaire ou de toute thérapie qu'on veut utiliser. De l'autre côté, on a le problème de réponse immunitaire. Et pourquoi c'est parfois un problème ? C'est parce qu'au cours de l'induction d'une réponse immunitaire, on a des cellules qui vont surveiller un peu les systèmes pour identifier des pathogènes, des cellules présentatrices d'antigènes, et qui normalement vont porter des virus, des fragments de virus aux organes lymphoïdes, où ils vont entraîner la réponse immunitaire. Dans les cas du VIH, finalement, ces cellules présentatrices d'antigènes vont agir en tant que cheval de Troyes, parce qu'ils vont apporter le virus là où il peut se multiplier le plus activement. Donc, au moment où ces cellules devraient présenter l'antigène pour former, pour éduquer les cellules de réponse immunitaire, finalement, ce qui se passe, c'est qu'ils vont amener le virus à un endroit où le virus va trouver son bonheur pour pouvoir se multiplier, beaucoup de cellules cibles où il peut simplifier. En même temps, tout ça va générer tout d'un taux de signal inflammatoire et un environnement qui change complètement de ce qui devrait se trouver dans cet organe qui est préparé pour induire une mémoire immunitaire. C'est une espèce de, voilà, on va jeter de l'huile sur le feu, on va provoquer un incendie là où on ne devrait pas l'avoir. Donc, les conséquences, c'est qu'en général, on a de très fortes réponses immunitaires contre le VIH, mais ils n'ont pas été bien éduqués. C'est une éducation un peu biaissée, ou pas suffisante pour pouvoir être efficace contre le virus. Et en même temps, on va accumuler des dommages sur cet organe qui vont empêcher la bonne génération de nouvelles réponses immunitaires. Et plus de temps on accumule, plus de défauts on risque d'accumuler aussi et on amène vers une immunosénescence précoce, un vieillissement précoce du système immunitaire. Donc, comment on peut résoudre tout ça ? Donc, évidemment, le premier point de départ le plus simple et thérapeutiquement très compliqué d'une façon d'implémentation, c'est de commencer un traitement antiretroviral le plus précocement possible. On essaie qu'on commence un traitement précoce, donc on va limiter le nombre de sous-infectés, on va limiter la diversité virale, on va préserver les organes d'infoïdes et les systèmes immunitaires de ces effets de l'éther dont je vous parlais tout à l'heure. Et on sait, on avait suggéré que l'initiation du traitement précoce favorise le contrôle du VIH après l'interruption du traitement. Et on avait fait quelques analyses rétrospectives sur le sujet. Donc, pour vous montrer que c'est vrai, en fait, je ne peux pas m'empêcher de vous donner en avant-première des résultats qu'on va présenter lors de la conférence internationale sur le SIDA en quelques semaines. En fait, on a voulu tester cet effet bénéfique du traitement précoce en utilisant un modèle macaque où on a mimé exactement les conditions d'infection et les conditions de traitement antiretroviral. Et donc, on infecte les animaux avec un même virus, SIDA, l'équivalent du HIV chez les macaques. Et on va commencer un traitement antiretroviral soit quatre semaines après l'infection, soit six mois après l'infection, soit pas de traitement antiretroviral. Et on a gardé le traitement antiretroviral pendant 12 ans. Un traitement journalier, comme ce qui prend les personnes vivant avec le VIH, c'est exactement le même. Donc, ces animaux vont avoir une prime infection qui est très comparable. Évidemment, les animaux qui commencent un traitement précoce vont contrôler plus rapidement la virémie. Vous le voyez là en vue, ils deviennent indétectables. Les animaux qui commencent le traitement six mois après l'infection vont mettre plus de temps à contrôler parce que c'est uniquement grâce à ce traitement que la chasse virale est contrôlée. Donc, ils partent des situations similaires. Ils ont reçu les mêmes virus, ils ont reçu les mêmes traitements, mais avec des temps de démarrage différents. Et ce qui se passe après l'interruption du traitement, c'est que, comme on avait hypothisé, que les animaux qui avaient reçu le traitement quatre semaines après le virus de l'infection vont avoir un révent viral plus tardif, plus bas, et la plupart de ces animaux deviennent des contrôleurs après arrêt du traitement. Et ce n'est pas du tout le cas pour les animaux qui ont commencé le traitement six mois après. Donc, des proportions de contrôle après l'arrêt qui sont très impressionnantes quand on commence un traitement très précoce et donc qui nous montrent comment les démarrages précoces du traitement vont avoir un impact sur cette possibilité de devenir post-treatment contrôlé. Évidemment, c'est extrêmement difficile de commencer un traitement antirétroviral en prime infection, surtout parce que les dépistages se passent de façon très tardive. Je pense qu'en France, c'est moins de 25 % de nouvelles infections qui sont dépistées en prime infection. Donc, il faut qu'on trouve d'autres solutions aussi. Et on sait même que le traitement précoce n'est pas suffisant pour la grande majorité des gens. Donc, sur quoi on travaille dans la communauté internationale de recherche dans les QO ? Donc, la première, c'est de trouver de nouvelles stratégies pour cibler la cellule infectée. Donc, identifier des caractéristiques propres à cette cellule infectée pour pouvoir la cibler et l'éliminer. Ça peut être des marqueurs à la surface, ça peut être des caractéristiques fonctionnelles. Pour l'instant, malheureusement, on n'a pas de marqueurs magiques, mais on connaît de mieux et mieux quelles sont les caractéristiques nécessaires pour le virus. Il y a déjà plusieurs tests précliniques sur la possibilité de cibler ces cellules. Une autre stratégie qui était vraiment la première, je pense, à être très largement suivie, consiste à réveiller le virus latente pour que le système immunitaire puisse le reconnaître. Évidemment, le point négatif, c'est qu'il faut réveiller le virus. Donc, ça ne semble pas la solution idéale quand on veut se débarrasser de lui et qu'il faut toujours éliminer la cellule infectée une fois qu'on a réveillé le virus. Il y a une nouvelle stratégie qui commence à être développée, qui est le contraire, renforcer le sommeil, renforcer cette latence virale pour qu'il arrive à une espèce de latence ultra profonde de laquelle le virus ne pourra pas se réveiller. La question qu'on se pose toujours aujourd'hui, c'est quelle est la durabilité. Le problème, c'est que le virus sera toujours présente dans l'organisme. Et finalement, il y a des stratégies de thérapie génique où l'idée, c'est d'utiliser ces scissons moléculaires desquels on parle beaucoup aujourd'hui pour aller cibler directement le virus intégré, le couper et l'éliminer, dont la cellule est préservée, mais le virus disparaît. La question aussi, c'est qu'il faudrait faire ça sur des cellules qui sont, encore une fois, très dispersément distribuées dans l'organisme. Et on sait qu'il suffit d'une, deux, trois cellules infectées pour que le virus puisse se réveiller. Donc, il faudrait que cette technologie soit extrêmement efficace. Et donc, quitte de renforcer les barrières contre le virus, d'un côté, il y a aussi des thérapies géniques qui essayent d'induire une résistance cellulaire à l'infection. Donc, de mimer un peu ce qui se passe avec les mutations naturelles pour empêcher l'expression des récepteurs CSR5. Donc, le problème, c'est que ce sont des modifications permanentes. Il faudrait modifier la totalité des cellules de l'organisme. La solution idéale serait les vaccins. Il y a beaucoup d'efforts vaccinales. Il n'y a pas à y rentrer, mais on le voit dans le contexte SARS-CoV-2. C'est vraiment la situation idéale pour enduire de bonnes réponses immunitaires. Le problème, c'est que les organes lymphoïdes sont endommagés, donc plus difficile à enduire ces réponses. Il y a des immunothérapies qui s'administrent un peu en systémique. Donc, le problème, c'est que ça peut avoir des effets indésirables. On ne sait pas trop sur la durabilité. Et finalement, on travaille aussi sur des thérapies ex vivo. L'idée, c'est de prendre les cellules immunitaires qui ne sont pas de bonne qualité, les reprogrammer ou les modifier, les réinjecter déjà avec une qualité prouvée. Ce sont des approches qui sont très lourdes, qui sont très spécifiques, mais complexes, et on va modifier uniquement une partie des essais. Aujourd'hui, il y a 90 essais cliniques sur cure dans les mondes. Si ça vous intéresse, Richard Riefly du Treatment Action Group gare une liste très actualisée de tous ces essais. La piste actuelle la plus suivie, c'est l'utilisation des anticorps nutricents à large respect. Pourquoi ces anticorps nutricents ? Parce qu'ils sont très spécifiques. Parce qu'ils ont déjà été testés chez l'homme qui n'ont pas d'effet secondaire important. Ils ont duré de vie extrêmement long dans l'organisme, plus de six mois avec une seule inoculation. Ils ont une activité antivirale clinique prouvée. Ils sont capables de diminuer la chasse virale pour eux-mêmes en essence d'antirétroviraux. Et ils ont des activités multiples. Ils peuvent bloquer directement le virus. Ils facilitent l'élimination des cellules infectées par d'autres cellules du système immunitaire. Et ils ont un certain effet vaccinal. Ça veut dire que les complexes virus anticorps vont induire une meilleure réponse immunitaire que les virus. Donc voilà pourquoi ils sont intéressants. Où sommes-nous sur la recherche d'élimination en France ? Donc, je n'ai pas trop rentré dans les détails, mais comme Stéphanie le disait, je coordonne une taxe force de l'ANRS sur ce sujet. On fait de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche clinique. Il y a d'autres efforts et des essais cliniques qui sont promis par les VRI autour des vaccins thérapeutiques et d'autres combinaisons. La PHP a un protocole sur thérapegénie. Il y a encore un autre essai clinique sur des agents antilatants qui sont coordonnés par l'ANRS en dehors de cet asphor Riviera qui y coordonne. Et donc, dans Riviera, on va démarrer deux essais cliniques. Les deux devraient commencer après la rentrée, si la situation de COVID les permet. Donc, la première, c'est dans l'étude du Scottie, on a identifié des facteurs génétiques qui semblent associés au contrôle après arrêt du traitement. Et l'idée, c'est d'essayer de voir, de tester ça d'une façon longitudinale, dont on a screené plus de 2000 personnes qui ont été identifiées en prime infection et en traitement depuis la prime infection. On a identifié 69 candidats qui portent la bonne combinaison et on va leur proposer une interruption de traitement pour comprover si, comme on a donné le sujet, cette empreinte génétique pourrait leur favoriser le contrôle de l'infection. Et l'autre essai clinique, il consiste à essayer de combiner les effets de la thérapie antirétrovirale précoce, les effets bénéfiques dont je vous parlais tout à l'heure, avec les effets bénéfiques des anticorps neutralisants. En se disant que finalement, on diminue rapidement le réservoir, on limite ce réservoir, on préserve les réponses immunitaires et les anticorps neutralisants peuvent nous aider à favoriser tout ce processus d'une façon plus rapide et en plus, à induire des réponses immunitaires de meilleure qualité. Et donc, ce serait un essai randomisé, placebo versus contrôle en aveugle, qui commencerait aussi après l'été, et donc qui prévoit un an de traitement plus une interruption de traitement. J'espère pouvoir vous donner des nouvelles excitantes dans les années à venir sur ces différents recyclines. Et donc, en conclusion, il y a quelques centaines de personnes qui contrôlent leur infection sans traitement rétroviral et qui nous montrent qu'une remission de l'infection par l'EVIA est possible. Et cette remission peut durer plusieurs décennies et dans certains cas s'approximer à ce qu'on considère une guérison totale de l'infection. Mais que la recherche sur la remission et la guérison est une course d'obstacles biologiques. Et que nous connaissons aujourd'hui assez précisément à quoi ressemble la réponse immunitaire protectrice qu'il faut induire. Donc, les obstacles sont majeurs aujourd'hui, mais on espère que dans un moyen terme, on arrive à les surmonter et à proposer des thérapies à large échelle et efficaces. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Asière. Donc, on voit que les pistes de recherche sont nombreuses pour contrôler le virus et pour permettre aux 38 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde d'atteindre le stade de la rémission et voire même un jour la guérison, évidemment. Donc, ces pistes de recherche, elles sont évidemment extrêmement importantes, mais le problème n'est pas seulement du côté de la recherche et du développement de nouvelles solutions. Le problème, c'est aussi dans l'accès aux innovations technologiques qui existent déjà pour le plus grand nombre et notamment pour les personnes qui vivent avec le VIH et qui sont dans les pays les plus pauvres. Alors, on a déjà de nombreux outils validés par la science qui pourraient être extrêmement efficaces s'ils étaient diffusés plus largement. Cela fait la transition avec la deuxième présentation qui va être celle de Gaëlle Cricorian, qui porte justement sur ces questions d'accès aux produits de santé. Donc, quelques mots sur Gaëlle. Gaëlle Cricorian est sociologue, spécialiste de l'accès aux produits de santé. Elle a notamment écrit une thèse à l'EHESS sur les mobilisations sociales et sur les politiques d'accès aux antirétroviraux. Elle a notamment travaillé pour Act Up pendant dix ans, puis pour Médecins sans frontières et sa campagne d'accès aux médicaments essentiels. Elle est aujourd'hui consultante internationale et réfléchit, par exemple, à la place des communs dans notre société. Donc, on lui a demandé aujourd'hui de partager avec nous ses réflexions sur les enjeux d'accès à l'innovation technologique, en pointant évidemment la question des brevets à la lumière de la crise que nous traversons à l'heure actuelle. Donc, il est évident que cette crise nous invite à repenser ces questions d'accès et qu'elle pose des questions de fond, des questions de disparité dans l'accès aux produits de santé. Et donc, elle nous invite aussi à réinterroger des questions, non seulement pour le VIH et la COVID, mais même de manière plus générale pour l'accès aux produits de santé. Donc, Gaëlle, vous avez la parole pour nous présenter vos réflexions sur ces sujets. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci de m'avoir invitée pour participer à cette discussion. Je partage mon écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bon ? C'est bon. D'accord. Donc, alors, est-ce que, par ailleurs, j'arrive à... Vous avez vu les slides ? Oui, voilà. Donc, le sujet qu'on m'a proposé de vous présenter, c'est celui de ce lien entre l'innovation médicale et l'accès des personnes qui en ont besoin à cette innovation. Sachant que souvent, on parle de l'un et de l'autre. de façon déconnectée, mais qu'en même temps, on ne peut pas, en réalité, parler de l'accès aux innovations sans se pencher sur la façon dont la recherche médicale se déroule. Donc, c'est mon objectif dans cette présentation. Et j'ai décidé de m'appuyer sur la question du vaccin, prendre cet exemple, à la fois regarder un petit peu ce qui se passe dans le contexte du SIDA et puis, évidemment, ce qu'on vit en ce moment avec le COVID, et puis d'interroger un peu les ressemblances ou les différences qu'on peut observer pour nous aider à réfléchir à ce contexte, à cet environnement de la recherche, recherche, développement de vaccins et aussi à la question des politiques de mise à disposition pour les populations de ces innovations médicales. Donc, tout d'abord, sur l'aspect recherche et développement, si on se penche sur le SIDA et qu'on regarde où est-ce qu'on en est du côté du vaccin, le constat n'est pas complètement joyeux. Heureusement qu'on vient d'avoir la présentation sur la cure. Mais depuis 40 ans, on a de la R&D qui se déroule, mais pour autant, pas de vaccin. On a eu six candidats vaccins qui sont arrivés en phase 3, sans pour autant, jusqu'à présent, qu'on ait de succès. L'un des essais sur lesquels on comptait pas mal a été stoppé l'année dernière. Et la chose la plus positive qu'on connaît jusqu'à présent, c'est l'essai TIE de 2009, où pour la première fois, on a vu une efficacité de protection, mais qui ne s'élevait qu'à 31 %, donc largement insuffisante. Donc, en ce moment, il y a un essai de phase 2B, c'est l'essai mosaïque sur lequel il y a un certain nombre d'espoirs, un essai mené par Jensen. Et puis, par ailleurs, il y a une dizaine d'essais de phase 1 ou 2, dont d'ailleurs un essai mis en place par le Vaccine Research Institute, qui recrute en France depuis, je crois, le mois de février. Voilà le contexte de cette recherche. Alors, évidemment, quand on compare au COVID, je crois que c'est important de tout de suite pointer le fait qu'on a affaire à des défis scientifiques qui sont quand même assez importants, puisqu'on a un vaccin avec une très forte diversité génétique, beaucoup de sous-types. On a un virus, je mélange souvent l'un et l'autre, un virus avec beaucoup de sous-types, un virus qui mute énormément, qui n'est a priori pas éliminé par le corps. Donc, autant de difficultés pour les scientifiques, ce qui explique un processus de recherche très long. On peut se demander quel est l'intérêt de l'industrie à participer à cette recherche vaccinale. Et on sait qu'en règle générale, la recherche vaccinale ne motive pas tellement l'industrie privée, dans la mesure où, en termes de profit, le profit, c'est souvent moins intéressant que d'autres types d'innovations. Et alors, quand on regarde les financements, en fait, pour cette recherche, si on regarde les chiffres de 2019, on voit qu'on a eu environ 697 millions d'euros qui ont été investis dans la recherche vaccinale contre le sida. C'est, je crois, intéressant de comparer ce chiffre avec ce qui se passe en ce moment sur le COVID. Évidemment, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même épidémie, etc. Mais en même temps, ce chiffre de 697 millions d'euros, ça correspond à peu près à ce que les États-Unis ont donné à la compagnie Moderna dans le cadre de la recherche d'un vaccin contre le COVID. Donc, un État à une compagnie. La grande majorité de cet investissement, c'est un investissement public, ce qui correspond bien à ce que je vous disais juste avant sur le fait qu'il n'y a pas un très grand intérêt du point de vue de l'industrie, avec à peu près 80 % de cet investissement public qui vient des États-Unis, dont une très grande part du NIH. Là, ça nous aussi donne à réfléchir sur qui finance, que font les autres, que fait l'Europe, etc. Et puis, 13 %, qui est à la fois le secteur commercial et philanthropique, avec, vous voyez, seulement 41 millions qui viennent du secteur commercial. Maintenant, si je passe à la situation avec le COVID, je pense que tout le monde est bien au courant de tout ça. On a vu, en l'espace de moins d'un an, un certain nombre de vaccins être développés et commercialisés, qui s'appuient sur différents types de technologies, au moins trois technologies différentes. On sait qu'en ce moment, on a d'autres vaccins qui sont en essai de phase 3, qui vont vraisemblablement être autorisés dans les mois à venir. Donc, une forme un peu pléthorique de production de la recherche sur un temps très, très court. Alors, c'est particulièrement intéressant, je crois, d'essayer de comprendre comment ça se passe, en fait, et comment est-ce qu'on en arrive là. Et donc, qu'est-ce qui nous a permis d'avoir autant de succès en si peu de temps ? Il me semble qu'il y a au moins deux éléments très importants. Donc, l'un qui émerge quand même dans les discussions de plus en plus et à mesure que des chercheurs ou des journalistes enquêtent sur la question, c'est le fait qu'on a eu plusieurs décennies de recherche fondamentale et de travaux de développement qui ont été engagés. Alors, évidemment, il ne s'agissait pas à ce moment-là de travailler sur le Covid. Et on sait que la recherche sur les Covid, par ailleurs, elle était très, très sous-financée. Mais il n'empêche que c'est ce qui a permis de développer, de mettre au point les technologies et de commencer à réfléchir au développement des vaccins. Et quand on regarde qui a fait ça, on se rend compte que c'est énormément des instituts publics, l'ENIH, des instituts et des instituts financés par l'ENIH, des universités aux États-Unis, beaucoup, mais pas seulement. Et donc, derrière ça, un financement extrêmement important du public au long de 40 décennies, en fait. Donc, ce n'est pas insignifiant. Et je pense que c'est intéressant parce que si on revient à notre comparaison avec le SIDA, pour développer des technologies nouvelles, des façons de s'attaquer à des virus nouveaux, ça peut en effet prendre 40 ans parce qu'on s'appuie sur un vrai travail de fonds et de recherche fondamentale. Donc, des financements, là encore, très largement soutenus par le public aux États-Unis, mais aussi par l'Allemagne, par le Royaume-Uni et dans une moindre mesure, par l'Europe et par d'autres. Donc, cette phase très longue de financement au long cours. Et puis, depuis l'année dernière, dans le contexte de la crise, tout d'un coup, un financement massif, des dizaines et des dizaines de milliards d'euros pour la R&D, pour du préachat, pour soutenir la production. La fondation KINAP a fait une évaluation des financements publics qui avaient été investis sur une période de 11 mois l'année dernière et arrivait au chiffre de 86 milliards de dollars pour le vaccin. Donc, voilà, on voit que là, on est vraiment sur quelque chose de colossal. Maintenant, si on se penche du côté de l'accès, et je vais, pour reprendre un peu ce que disait Stéphanie, je vais m'appuyer sur ce qu'on a vécu dans la lutte contre le sida il y a 20 ans. Donc, quand des traitements qui permettaient de maintenir les personnes en bonne santé et d'empêcher la multiplication du virus sont apparus, la réalité, c'était 95% des populations vivaient dans des pays du Sud, dits en développement, avec quasiment aucun accès à ces produits. Donc, ça, c'est à peu près la photo en l'an 2000. Quelques centaines de patients ici et là par des réseaux personnels ou des petits programmes qui commençaient à se mettre en place. Donc, en gros, une énorme prévalence dans les pays du Sud et une énorme utilisation des produits dans les pays du Nord. Si on regarde aujourd'hui ce qu'on vit avec le Covid, alors évidemment, c'est difficile de comparer à terme parce qu'on n'a pas forcément les données, en fait, pour le faire sur où est-ce qu'on en est exactement dans les différentes catégories de pays. Mais en gros, on voit quand même la photo assez clairement et le directeur de l'OMS le disait il y a quelques jours pendant l'Assemblée mondiale de la santé. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a 10 pays qui consomment 75% de la réserve existante de vaccins. Par contre, quand on regarde les pays à faible revenu, on se rend compte qu'eux ont accès à 0,3% des vaccins qui existent. Donc, à nouveau, un contexte de disparité énorme où ce sont les pays qui ont les moyens de payer, payer tout de suite, payer plus, qui vont absorber, en fait, les produits qui existent. Donc, voilà, ce graphique nous montre la similarité des situations. On a un petit peu, à certains égards, l'impression de revivre un petit peu le même scénario. Alors, évidemment, l'une des causes du problème, ça va être la situation de monopole, d'où, effectivement, les discussions qui ont lieu en ce moment sur la question des brevets. Les monopoles, qui sont, en général, organisés autour des brevets et d'autres droits exclusifs qui peuvent être donnés aux firmes, vont faire plusieurs choses. C'est que, tout d'abord, et ça, c'est une chose qu'on répète beaucoup en ce moment aux journalistes qui nous demandent, oui, mais est-ce que c'est vraiment important, finalement, ces brevets par rapport à la production vaccinale ? Oui, parce que tant qu'il y a ces brevets, il est illégal pour n'importe qui d'autre que les laboratoires qui détiennent les brevets de produire ou d'utiliser les vaccins. Voilà, ça donne une situation assez claire. Puis, par ailleurs, on voit bien que ces monopoles vont avoir des conséquences. D'un côté, ça va permettre aux firmes qui les ont de contrôler les prix et souvent d'imposer des prix très élevés ou trop élevés, en tout cas. Donc là, ça dépasse largement le cadre de la situation actuelle. On l'a vu dans le contexte du SIDA. On le voit dans plein de contextes différents ces dernières années, l'hépatite C, les cancers, des traitements contre les maladies orphelines, où le niveau de prix va de plus en plus avoir un impact sur les politiques d'accès et entraîner des rationnements, y compris dans les pays les plus riches. Donc ça, c'est un des effets. L'autre effet, c'est ce à quoi on assiste en ce moment, c'est que le fait d'avoir un monopole, donc ça empêche d'autres de faire quoi que ce soit, ça peut nous mettre dans une situation où on a un volume insuffisant des produits par rapport aux besoins. Alors, on peut se dire, c'est en effet une stratégie très curieuse d'être dans une épidémie globale qui affecte en temps réel simultanément tous les pays du monde et qui a un effet en termes de mortalité important et de choisir comme stratégie d'avoir un petit groupe de firmes qui essaierait de répondre aux besoins. C'est un scénario qui, a priori, ne paraît pas très réaliste et on se dit que d'ailleurs, on serait dans un domaine autre que celui de la santé. On n'aurait certainement pas fait comme ça. On aurait dit, multiplions les sites de production partout dans le monde. Évidemment, levons les brevets, mais au-delà de ça, soutenons une production complètement multipliée sur tous les continents. Cet effet des brevets, il est discuté en ce moment. Il y a eu une demande de dérogation à l'OMC qui a été introduite par un certain nombre de pays, qui aujourd'hui est soutenue par plus d'une centaine de pays et en gros qui demande de lever la protection des brevets sur les technologies Covid pendant une période donnée pour pouvoir répondre à la crise actuelle. Dans le même temps, on voit qu'on a un certain nombre de producteurs potentiels qui ont, et de plus en plus, qui font savoir qu'ils sont sur les rangs et qu'ils seraient prêts à se mettre à produire, qui sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas légalement, sauf à être autorisés par les détenteurs des brevets, s'engager dans de la production. Donc, ça a été le cas au Canada, au Bangladesh, au Pakistan. Récemment, j'entendais des producteurs au Maroc, en Ukraine, dire que oui, ils étaient volontaires pour se lancer dans cette aventure-là, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas le faire. Donc, ça, c'est un des débats chauds qui a lieu en ce moment et je crois qu'au-delà de ça, il ne faut pas s'arrêter là, il faut aussi réfléchir au fait qu'on est dans un contexte, donc dans le cadre du Covid, mais au-delà du Covid, si les proportions sont différentes, la mécanique est à peu près la même, où l'effort de recherche et de financement est un effort collectif, mais en revanche, le contrôle des technologies est unilatéral par celui qui détient le ou les brevets qui couvrent la technologie. Donc, ça, je crois que ça pose question et que l'absence de gouvernance collective est un vrai problème et que je crois que c'est ça qui est au cœur, c'est le nœud du problème qui fait qu'on ne peut pas apporter de réponse globale puisque, en fait, on n'a pas le pouvoir sur les technologies et on n'a pas le pouvoir de, par exemple, d'organiser le partage des connaissances, des technologies, etc., sauf à, évidemment, apprendre des initiatives comme celle qui est discutée en ce moment à l'OMC. Donc, comment garantir l'accès puisque c'est un petit peu ça l'enjeu si on a une innovation mais qu'on n'est pas capable de la rendre disponible pour ceux qui en ont besoin, c'est à peu près comme si on n'en avait pas. Donc, on se rend compte que l'accès au produit, c'est quelque chose qui ne peut pas se penser et s'organiser a posteriori. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on a un processus de R&D qui va se dérouler puis tout à la fin, on va se demander comment on organise l'accès. L'accès, il est censé être l'objectif qui va justifier les dépenses publiques et a priori, il doit correspondre à une politique de santé publique donc construite pour arriver à ce résultat-là et c'est important de le dire parce que bien souvent, en fait, on a l'impression que la croyance des décideurs politiques est au-delà, c'est qu'en fait, la politique commerciale des firmes remplit cet objectif, que leur objectif serait une politique de santé publique et je crois qu'on a de plus en plus d'exemples qui nous montrent que ça ne fonctionne pas comme ça, que la stratégie commerciale et marketing des firmes, ça n'est pas, par exemple, ça n'est pas l'accès pour tous. On l'a vu très récemment avec plein de traitements mais on le voit en ce moment aussi avec le Covid. En fait, ça n'est pas l'accès pour tous. Pourquoi ? Parce que, et la propriété intellectuelle joue un rôle très important là-dedans, le fait de pouvoir contrôler les prix, en fait, l'objectif de la firme, ça va être de s'appuyer sur un marché qui est limité, qui n'est pas forcément extrêmement grand au regard de la population mondiale qui peut avoir besoin d'un produit, mais un marché sur lequel il est possible d'imposer des prix très élevés. Et donc, c'est ce qu'on voit avec toutes les nouvelles innovations et c'est ce qui fait qu'on n'est plus du tout dans le capitalisme industriel du siècle dernier où les firmes pouvaient avoir pour objectif de très grands volumes, les firmes, pas pharmaceutiques, mais dans d'autres domaines, de très grands volumes et petits prix. Là, c'est le contraire. C'est plutôt des volumes pas très grands, donc avec des capacités de production aussi pas très grandes, ce qui nous met un peu dans l'embarras en ce moment, mais des prix assez élevés ou très 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 élevés puisque ça devient souvent des prix très très élevés. Bref, donc distinguer le fait qu'on doit avoir une politique construite d'accès d'un côté et ne pas compter sur ce que font les firmes dans leur intérêt commercial. Ça, ça veut dire que permettre l'accès, c'est en fait faire en sorte que ce soit qu'il fasse partie intégrante de la politique de recherche médicale et donc que dès le départ et à chaque étape du processus, il soit pensé. Ça paraît rien de dire ça, mais en gros, ça veut dire que dès le départ, dès les premières discussions entre les chercheurs, entre les équipes, avec les industriels, etc., avec les financeurs, il faut penser l'accès. Et je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais quand on commence à y réfléchir sur des cas concrets, on se rend compte en fait que ça, dire ça, ça veut dire repenser complètement la façon de penser l'économie de la recherche et des produits de santé. Ça veut dire qu'on doit être en capacité de savoir qu'est-ce qui coûte quoi, qui investit quoi, comment on va faire en sorte aussi d'avoir des modèles économiques qui soient viables sur le long terme. Donc, ça intégrge très fortement le modèle dans lequel on est en ce moment sur les conditions et les modalités de financement, sur les conditions et les modalités des partenariats publics-privés, sur la façon dont on donne des monopoles et comme je disais, sur la capacité qu'on peut avoir à discuter de l'économie de la R&D et de l'accès. Et pour finir, je voulais finir avec quelques éléments qui, à mon sens, peuvent nourrir un agenda pour la recherche médicale et l'accès ensemble avec des éléments très clés et je crois que c'est des choses qui ressortent très très fort de la crise qu'on traverse actuellement et j'espère vraiment que le fait que maintenant on commence à avoir tranquillement accès à ces vaccins au Nord ne va pas complètement étouffer cette discussion politique qui me paraît majeure. C'est premièrement la transparence, donc imposer dans cette économie pharmaceutique extrêmement opaque une transparence sur les financements, qui paye quoi, qui investit quoi, quels sont les partenariats, quels sont les termes et les conditions des partenariats, quels sont les coûts de la recherche, coût de la production, quels sont les prix qu'on ait accès au prix et aussi le partage des données de la recherche et la capacité à avoir une contre-expertise qui ne soit pas seulement l'opinion sur un produit donné par la firme qui le vend. Deuxième élément, la relation publique-privée. Alors évidemment dans la question de la recherche et du développement de produits pharmaceutiques, il y a forcément une composante industrielle donc des firmes, mais je pense que ce qui est important c'est de penser comment s'organisent les relations entre le secteur public et le secteur privé, comment peut s'articuler une politique industrielle à une politique de santé publique et pas forcément simplement s'imaginer que par exemple l'intérêt d'une firme sur un territoire c'est l'intérêt de ce territoire, l'intérêt de Sanofi ça n'est pas forcément l'intérêt des malades français et que pour rentrer dans la complexité de la relation il va falloir regarder les conditions de financement et de partenariat autant de choses qui là on l'a vu dans le cadre du Covid ne sont pas publiques et ne sont pas discutables parce qu'on n'a même pas accès aux éléments des contrats. Et puis dernier point comme je le disais il y a quelques instants la question de la gouvernance réfléchir à comment on peut mettre en place une gouvernance collective c'est-à-dire pas simplement que des pays discutent avec des directeurs de multinationales mais que l'ensemble des acteurs soient autour de la table pour penser la recherche et l'accès et notamment les usagers c'est-à-dire les professionnels de santé mais aussi les individus les patients potentiels et donc prévoir par exemple à côté des droits de propriété qui peuvent exister peut-être un droit d'usage des technologies et je pense que c'est autant d'éléments qui émergent en ce moment dans le cadre de la discussion du Covid qu'on avait commencé en fait à réfléchir dans le cadre de l'accès aux antirétroviraux dans les pays du Sud depuis 20 ans et voilà qui aujourd'hui peuvent nourrir à la fois une réflexion très riche je pense mais aussi permettre d'amener des questions et des demandes de réponses auprès des décideurs politiques et ça me paraît extrêmement urgent de le faire Merci beaucoup Gaëlle pour cette intervention très claire sur des questions qui sont parfois assez techniques et difficiles on comprend bien que sur ces questions de construction finalement de politique d'accès il faut effectivement maintenir la garde et faire pression sur les décideurs d'ailleurs je crois qu'hier un groupe d'associations dont ces actions sont allées justement rencontrer le président de la République pour lui demander des engagements sur ces questions d'accès aux vaccins dans les pays du Sud donc cela fait le lien avec la troisième présentation sur justement cet engagement associatif et la dynamique pluriacteur qui est un petit peu la particularité de la lutte contre le SIDA évidemment et puis sur les questions aussi d'importance des sciences sociales donc je vais donner la parole à Vincent qui sera donc notre troisième intervenant donc Vincent fait partie de l'équipe de SIDAction depuis maintenant une quinzaine d'années avant de travailler pour SIDAction il a travaillé pour ARCAT sur le droit au séjour des étrangers malades et sur l'accès aux soins des migrants et il a occupé différents postes au sein de l'équipe de SIDAction sur la question des financements des associations sur la mission de sciences sociales et aujourd'hui sur les questions de recherche opérationnelle où son objectif est notamment de resserrer les liens entre les acteurs associatifs et le milieu de la recherche donc Vincent vous avez la parole pour nous parler des apports des sciences sociales et des acteurs associatifs à la lutte contre le SIDA micro Vincent pardon bonjour à toutes bonjour à tous je pense que c'est bon maintenant merci Stéphanie pour cette présentation merci aux collègues qui m'ont proposé d'intervenir sur cette question de la recherche et de l'action associative et de leurs apports respectifs je commence cette présentation par une photo Florence Thune m'a dit il y a quelques jours l'utiliser l'utiliser également dans les cours qu'elle assure à l'ISPED à Bordeaux une photo de 1983 prise à New York en fait we need research not hysteria et Florence Thune me soulignait combien elle raisonnait au regard des 18 derniers mois que nous venons de passer en termes de crise de crise de confiance on va dire qu'on a pu vivre alors ces premières années de mobilisation des personnes vivantes avec le VIH sont aussi les années des principes de Denver il peut paraître relativement convenu de rappeler ces principes et l'exigence morale qui les accompagnait j'en ai isolé deux parmi leur ensemble la coalition qui avait édité ces principes demandait à ce que les personnes vivantes avec le VIH soient impliquées à chaque niveau de décision dans les instances qui les concernent et qu'elles avaient le droit de refuser de participer aux recherches sans pour autant mettre leur traitement en péril et de prendre des décisions averties sur leur vie alors ce sont des principes qui ont irrigué en fait l'histoire entière de la lutte contre le SIDA on en retrouve une déclinaison signée à Paris dans le cadre des principes JIPA en 1994 JIPA pour Greater Involvement of People Living with AIDS et puis plus récemment la déclaration communautaire de Paris signée lors de la conférence de l'International AIDS Society est revenue sur à actualiser ces principes de participation des personnes vivantes avec le VIH mais également des populations clés concernant la recherche c'est les activistes qui ont signé cette déclaration demandait à la communauté scientifique de développer et de prioriser la recherche innovante qu'elle soit médicale ou en sciences sociales dans les domaines où les données semblent toujours insuffisantes qu'il s'agisse du traitement curatif contre le VIH dont Asir a parlé des vaccins également mais aussi d'autres questions comme les inégalités de genre le vieillissement dans les co-infections et les co-morbidités du VIH la santé mentale les enfants mineurs vivant avec le VIH les populations clés spécifiques et des questions qui semblaient devoir être traitées pour certaines qui l'ont été comme les interactions avec les hormones les drogues récréatives pardon ou certains traitements de substitution la prévention de la transmission de la mère à l'enfant et l'allaitement qu'on pensait pouvoir qu'on pensait être des questions réglées mais qu'ils ne le sont pas dans certaines zones géographiques elle souhaitait les communautés affectées ou infectées par le VIH que soient développées des pointes de recherche axées sur l'atteinte de la meilleure santé possible pour les populations clés des différentes régions des cultures incluant les migrants et les migrantes les femmes les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes travailleurs et travailleuses du sexe détenus usagers de drogue par voie intraveineuse ou encore personnes transgenres et intersexes les communautés demandaient à ce que soit assurer une collaboration renforcée entre chercheurs et souligner l'importance de l'intégration des populations clés dans les comités de gestion des programmes de recherche elles souhaitaient enfin que soit favorisée l'émergence de données validées afin d'obtenir des preuves solides et de renforcer la valeur ajoutée de la prévention et du traitement si l'on en revient aux premières années de la lutte contre le sida ce sont des années qui ont été qualifiées par ce qui a été appelé l'activisme thérapeutique il s'agissait pour les associations d'avoir un regard critique sur le développement de la recherche clinique c'est une histoire qu'on en trouve dans trois notamment une histoire dans trois livres pardon sur l'histoire telle qu'elle s'est déroulée en France le livre de Janine Barbeau les malades en mouvement mais également les leçons politiques de l'épidémie de sida de Nicolas Dodier ou encore de Sébastien d'Agarondo pardon sida la course aux molécules j'ai isolé un article une citation d'un article de Janine Barbeau sur le rôle des associations de lutte contre le sida par rapport à la recherche clinique en France qui était celui de défendre les intérêts des personnes vivant avec le VIH dans la recherche clinique des associations qui prenaient position sur les méthodologies des essais randomisés contrôlés qui menaient un travail sur les notices d'informations et de consentement destinées aux patients et un travail qui avait enfin un impact sur la mise en œuvre des essais l'utilisation de la charge virale comme marqueur prédictif de l'efficacité clinique par exemple ou encore l'accès au traitement en dehors des essais alors ces associations se sont regroupées relativement tôt dans le collectif TRT5 traitement recherche thérapeutique aujourd'hui existe également le collectif hépatite virale le TRT5 se présente de la façon suivante il assure la représentation des personnes vivant avec le VIH en participant à de nombreuses instances notamment à la NRS telle qu'elle a été configurée jusqu'en décembre 2020 Yazdan Pana nous rappelait les perspectives nous présenter les perspectives de la nouvelle agence hier qui était l'inclusion notamment de nouvelles associations comme médecins du monde ou médecins sans frontières le TRT5 lui participait à deux instances de pilotage deux instances d'évaluation sept groupes d'animation de la recherche cinq groupes de travail et 27 comités scientifiques de cohorte d'essais ou comités indépendants et comités associatifs alors outre la participation à des instances de recherche ce collectif TRT5 avait mené et c'est ce que rappellent ici Léronique Collard et Corinne Taheron dans un article de 2004 avait mené un travail en direction du Parlement notamment dans le cadre de la loi Hurrier relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches médicales des propositions d'amendements avaient été présentées relatives à l'évolution de la composition et du mandat des comités de protection des personnes à l'intégration des représentants d'usagers du système de santé des propositions relatives à l'intelligibilité des notices ou encore une information sur les modalités de prise en charge au terme ou en cas d'exclusion de la recherche il s'agissait pour le TRT5 de se rapprocher d'une recherche éthique pertinente réalisée avec et non sur des personnes ayant la capacité de prendre et de tenir une véritable décision éclairée je rappelle rapidement que ce collectif a largement contribué régulièrement contribué au rapport d'experts sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH j'ai isolé un article de 2013 de 2014 par exemple mais sur le rapport 2013 qui est important puisque c'était l'année du traitement généralisé du VIH pour les personnes indépendamment des CD4 alors en préparant cette présentation j'avais comme idée qu'on pouvait qualifier les premiers temps de la lutte contre le sida par ces mots l'activisme thérapeutique puis que venait une période qui est la période de la recherche communautaire largement conduite par les associations Aide et Coalition Plus la Coalition Plus qui présente la recherche communautaire de la façon suivante une recherche guidée par les besoins et les intérêts des communautés répondant à des problèmes identifiés sur le terrain par des acteurs communautaires et s'appuyant sur des méthodes de recherche éprouvées effectuées dans l'action avec les principes de participation et de collaboration communautaire un outil au service de l'action alors les associations Aide et Coalition Plus ont développé différents types de recherche communautaire j'avais le sentiment que ça s'était réalisé principalement au cours des années 2010 mais on en trouve des traces plus anciennes comme l'évaluation de connaissances et des représentations menée par l'association Aide Guyane qui a donné lieu à un article publié dès 1993 c'était une évaluation de groupe d'information menée avec les populations Bouchinengue d'autres sujets ont été traités auprès des bénéficiaires d'actions de l'association Aide ou des lecteurs de sa revue Remède des sujets qui portaient sur les effets indésirables des traitements l'adhésion les connaissances des protocoles de soins ou encore l'impact de la déclaration des médecins suisses différentes enquêtes comme Aide et Toit ou Eve qui permettaient des focus sur la sexualité ou les femmes puis venait le temps et est venu le temps des enquêtes interventionnelles notamment sur le dépistage drag et comtest qui venaient tester la faisabilité et l'impact d'un dépistage mené par des intervenants communautaires des résultats qui ont largement contribué à la modification de la réglementation du dépistage en France et qui ont permis aux intervenants communautaires de mener des interventions des dépistages des travaux suivis sur l'usage des autotests leur praticabilité et le besoin d'information et de soutien relatif à ces outils un élargissement européen dans le cadre des cohortes Cobatest un élargissement du travail sur les centres de dépistage communautaire en Europe un investissement dans le champ de la réduction des risques notamment avec le programme AERLY un programme sur l'accompagnement à l'injection des usagers de drogue et puis un fort investissement dans le champ de la PrEP que ce soit dans le cadre des essais hypergais ou prévenir sur différents sujets mais aussi hors des essais sur l'usage hors de la recherche de la PrEP ou le non-usage des personnes qui potentiellement pourraient y avoir recours avec un certain bénéfice récemment des travaux sur le TASP également A l'étranger la recherche partage avait porté sur le partage du statut sérologique auprès des proches dans la famille dans le cadre de l'environnement professionnel elle avait permis des focus sur la sexualité également et puis on voit un fort investissement dès les années 2010 sur les hommes ayant des rapports sexuels en Afrique avec un travail associatif important mené dans le cadre de la cohorte co-MSN dirigée par Christian Laurent de l'IFD une application des associations Arcade au Mali espace confiance en Côte d'Ivoire Rêve Plus au Burkina Faso et Alternative au Cameroun qui ont permis d'étudier une offre préventive qui depuis peu inclut la PrEP des travaux plus récents sur les HSH en Haïti ou encore l'impact du Covid soit au Mali soit dans le cadre plus général du réseau de la Coalition Plus alors d'autres associations se sont impliquées récemment dans des travaux de recherche ici Afrique Avenir et Arcade dans le cadre de l'étude MACASI une enquête communautaire sur l'empowerment en santé sexuelle des migrants d'Afrique subsaharienne et des Caraïbes en Ile-de-France et puis deux travaux en cours Trans et PrEP et Trajectoire des personnes trans et VIH menés en partenariat avec les associations Acceptesté et PAST menées par l'INED et le CSTIM donc des travaux récents quand on avait un environnement international qui insistait sur la prise en compte des personnes transgenres et d'avoir des réponses transinclusives dans le champ général de la lutte contre le SIDA alors ce découpage entre l'activisme thérapeutique et la recherche communautaire en vérité ne tient pas tout à fait la route puisqu'on trouve des traces très anciennes d'implication d'associations dans des travaux de santé publique hors recherche clinique je cite ici la recherche action qui avait été menée avec les travailleuses du sexe de la rue Saint-Denis et qui est largement présentée dans ce livre qui présente les origines de l'association du bus des femmes des travaux des travaux sur l'engagement communautaire en direction des travailleuses du sexe qui se sont poursuivis jusqu'à ce qu'on ait des méta-analyses de l'impact de ces mobilisations communautaires ici une méta-analyse publiée cette année sur ces réseaux associatifs en Afrique il me reste une minute pour vous dire que le champ de la réduction des risques et notamment celui des salles de consommation à moindre risque a fait l'objet de larges études d'évaluation d'impact également pour clore je dirais que l'engagement des communautés dans la recherche n'a pas toujours été un engagement partenariat il a parfois fait l'objet de conflits c'était le cas des premiers essais de PrEP en Afrique que les associations ressentent toujours des difficultés face au programme de recherche elles peuvent se sentir utilisées dans le cadre de la recherche mais non partenaires de la recherche pour autant pour elles il s'agit toujours de faire entendre leur voix de faire entendre la qualité et l'impact de leurs actions sur des sujets variés que je présente ici que vous pourrez lire si vous prenez le temps par la suite je cours après le temps bien évidemment les sujets d'intervention de la déclaration communautaire de Paris pour beaucoup restent d'actualité je rappelle également que l'appel à projet de sélection est thématique l'appel à projet en cours Stéphanie m'avait demandé d'essayer d'illustrer des champs possibles d'intervention donc ces trois slides le font j'en viens à quelques questions Stéphanie tu m'accordes une minute pour dire qu'il me semble que des difficultés persistent en fait on a toujours la volonté de multiplier les recherches puisque la généralisation des résultats est difficile dans la mesure où on manque de population de références pour pouvoir comparer les données obtenues il reste difficile d'évaluer à long terme les impacts des interventions il me semble que l'objectif de transformation sociale peut être perdu de vue j'aurai des arguments à développer contre les recherches menées en cash transfer notamment dans la mesure où elles laissent les populations dans des situations tout à fait aléatoires en termes de revenus qu'elles participent ou qu'elles soient l'objet de recherche et puis j'insiste sur la nécessité de professionnaliser les acteurs de la recherche notamment les acteurs communautaires je salue pour clore la mémoire d'Aimee Bansimba Keita une médiatrice de santé qui nous a quitté en mars dernier engagée dans les associations Icambéret, Bondéco et puis à l'Institut Léonie Chaptal et je rappelle la mémoire également de deux collègues deux anciens collègues de SIDAction qui nous ont quitté ces derniers jours François Benet et Bruce MacArthur merci Stéphanie pour ta patience merci beaucoup Vincent et surtout merci à tous les trois je prends juste une minute pour conclure pour cette perspective que vous avez partagée avec nous à la fois sur la cure sur l'accès aux innovations sur l'implication des acteurs communautaires dans la recherche ces enjeux sont importants la lutte continue et comme on dit au Niger on est ensemble voilà donc je clore cette je clôt pardon cette cette plénière d'informations en vous souhaitant une bonne fin d'après-midi et une bonne suite de convention SIDAction à toutes et à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada